bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo nous sommes aujourd'hui le 2 avril alors je vais vous présenter 2 4 6 8 9 applications sympa que vous pouvez avoir sur votre ordinateur plutôt sur votre téléphone portable à vrai dire alors la première application que j'ai choisi je vais la mettre à la fin parce que pour moi c'est un numéro une quasiment mais je me suis dit que les personnes n'iraient pas jusqu'au bout de la vidéo c'est staying alive staying alive c'est une application qui est gratuite téléchargeable sur le play store et j'invite fortement à toutes les personnes à la télécharger en fait c'est une application qui vous permet de savoir où les défibrillateurs les plus prochains par rapport à votre position c'est vraiment franchement elle est juste exceptionnel cette application je vous la recommande parce que elle peut ne jamais servir mais le jour d'un besoin elle vous sera très utile donc ça c'est la première application c'est staying alive et je mettrai toutes les applications en description avant de poursuivre n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ça fait toujours plaisir ça donne encore plus envie de faire de choses pour vous et n'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous a plu une première application c'était une live la deuxième c'est friteuse certains vont utiliser friter les qui moi je préfère largement friteuse friteuse c'est quoi c'est lorsque votre télécommande est en panne de frit vous avez une télécommande sur votre téléphone portable donc friteuse en fait l'avantage que j'ai avec elle je sais pas si c'est pareil pour tout le monde mais j'ai moins de problèmes de connexion avec mon modem parce que ça se passe comment c'est l'application qui va se mettre en wifi sur votre modem et avec votre téléphone portable vous allez pouvoir utiliser l'utiliser comme une télécommande rien de tel qu'une télécommande mais en attendant que le fournisseur d'accès internet qui est free vous en fournisse une nouvelle vous pouvez toujours vous dépanner avec friteuse vous avez un peu tous les boutons voilà ensuite en deux troisième troisième donc je veux dire sa application que je recommande c'est duolingo et la mienne est là elle est déjà installée celle là elle est déjà installée cela je crois pas si elle a installé aussi vous voyez tout ce que je vous propose quasiment sont déjà installés pas tout ça mais une grosse partie donc l'installer duolingo c'est apprendre une langue facilement vous avez quatre ou cinq langues ça vous permet en fait déjà de bien vous accoutumez vous accoutumez avec une langue j'ai fait utiliser duolingo par exemple pour mes enfants ils apprennent beaucoup 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 de vocabulaire en anglais c'est très bien c'est basé par thème et je vous recommande voyez ici quelle image représente le fromage et enfin voilà c'est quelque chose qui est basique moi je pense que je vais me mettre à apprendre peut-être l'espagnol ou avec avec ça au moins comme ça je connaîtrais pas mal de mots de vocabulaire une troisième application quatrième application c'est free box compagnon qui est ici ça vous permet en fait d'avoir accès aux éléments de votre free box savoir le débit que vous avez les appels manqués le wifi s'il est bien activé mais également pour ceux qui ont un free box delta d'avoir accès à l'application alarme également l'application télévision donc ça c'est la quatrième application que je recommande la cinquième c'est l'application signal qui est ici vous voyez aller installer et si aller installer toutes les applications quasiment que j'ai présenté j'utilise donc c'est pas du ce n'est vraiment pas pour vous dire de les installer moi j'utilise signal signal c'était application d'appel voip appel vidéo sms mms cryptée qui a été recommandé par snowden donc moi je ne passe plus par un messagerie traditionnelle je ne passe que par signal ce qui est un peu problématique entre guillemets c'est que c'est cryptée si la personne avec qui vous discutez à signal également donc je suis en train de plus de se convertir de plus en plus de personnes de mentirage d'adopter signal et vous avez je parle beaucoup en communication vidéo et puis ça c'est rapide c'est voilà c'est voilà je préconise signal c'est surtout cryptée les téléphones les sms que vous supprimez sont vraiment définitivement supprimés ensuite celle que je recommande mais que je n'utilise pas ah ben bien qu'elles soient installées c'est freebox tv donc ça vous permet en fait d'accéder à plusieurs chaînes de télévision sur votre téléphone portable voilà je peux en dire plus c'est simplement voir la télévision sur votre téléphone portable celle que je n'utilise pas encore mais que j'ai découvert il ya pas longtemps et que je vais mettre en application c'est ted ted c'est pas si vous connaissez c'est en fait une multitude de conférences sur divers sujets et cette application me plaît assez parce que j'aime bien prendre de nouvelles choses ce qui est bien c'est que vous avez plus de 2000 interventions et que vous avez pas mal de vidéos qui sont sous titrés donc même si c'est en anglais si vous ne parlez pas anglais vous avez la possibilité dans pas mal de vidéos de mettre les sous titres donc ted c'est on va dire un peu de l'instruction pour apprendre pas mal de choses ensuite ce que j'utilise également c'est az screen recorder no route je précise no route qu'est ce que c'est ce qui vous permet d'enregistrer votre écran de téléphone portable donc ça je l'ai installé il ya pas longtemps parce que je compte bientôt vous expliquer une application en détail et directement sur mon téléphone portable donc je suis m'aurait directement mon téléphone portable pour vous présenter cette application et ensuite pour les amateurs de jeux d'échecs j'utilise chess coach light qui est ici pour mes enfants donc c'est exceptionnel et moi je trouve que c'est franchement si bien des échecs et maths il ya des échecs et maths en un ou plusieurs coups ou là voilà vous avez des exercices des conseils et c'est résoudre dans 30 secondes des défis c'est très bien pour ceux qui veulent connaître les échecs jouer aux échecs débuter et ce comment et devenir meilleur donc voilà pour les deux quatre six huit neuf applications que je vous conseille donc je reviens sur staying alive qui est pour moi la plus importante ensuite friteuse qui est qui peut pas mal vous dépanner si votre télécommande et hs et bien sûr après vous avez duolingo et ted qui sont des applications pour apprendre freebox application qui est directement freebox compagnon pardon qui directement il ya votre fric ou permet d'avoir accès à votre alarme de votre freebox delta signal qui est une messagerie cryptée box ntv c'est la télévision sur votre téléphone portable et az screen recorder c'est ce qui va vous permettre d'enregistrer votre téléphone portable et entraîneur d'échecs c'est pour s'entraîner aux échecs pour les débutants et un peu plus pour se confirmer donc j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi en commentaire l'application que vous avez que les applications que j'utilisais déjà et celle que vous a découvertes qui vous ont pas mal plus à très bientôt ciao